... ... Ce n'est pas intéressant pour elle. Vous vous souvenez de ce magnifique doublé qu'avaient fait justement les athlètes des épreuves combinées Nafs Satoutiam et Katarina Johnson-Thompson à Birmingham l'ont passé en battant justement les spécialistes. L'affitière va énormément progresser en longueur sur l'attaque de la planche. Avant c'est quelqu'un qui mettait un petit peu de feu. Maintenant elle attaque très très fort les six dernières foulées. La finale du 800 m féminin. L'absence de Renel Lamotte, il y a un titre à prendre avec Anaïs Bourgoin à l'extérieur de la Critique Club 92. Charlotte Pizot au couloir numéro 5. Elle vient de réaliser 2-0-5-66 à Auburn. C'est la championne de France en titre en salle. Elle avait aussi été championne de France espoir l'an passé. Vous la surveillez. L'éna Candissouna, vous la connaissez elle aussi. Je vous en ai beaucoup parlé notamment à Montreuil. L'ancienne américaine qui était passée par Long Beach et qui est de retour à Sciences Po. qui rêve d'un titre de championne de France. Son objectif c'est Paris 2024. Elle aussi Noélie Yarigo qui est souvent toneuse d'allure sur les grands meetings Diamond League sur les 1500 m. Elle a réalisé 2-0-2-25 cette année à Liévin. Anaïs Seller est au couloir numéro 2. 2-0-9-51 cette année. Et enfin au couloir 1, c'est la marocaine Wafa Zarwal qui a couru en 2-0-8-5 ans. C'est vrai qu'en l'absence de Renel qui fait l'impasse sur l'hiver Renault et bien il va falloir faire attention à Charlotte Bison son ancienne partenaire d'entraîneur puisqu'elle est toujours entraînée à Fontainebleau par Thierry Chopin. Et puis Léna Candissouna aussi. Attention, attention, elle progresse parce qu'en plus elle a une belle qualité de vitesse. Elle est capable de courir 200, 400, 800 Léna. A priori c'est les 200 derniers mètres qui vont nous livrer le verdict de cette course. Et il faut être attentif, il faut d'accord. Il y avait eu pas mal de... Il y a eu de la casse. Il y a eu des chutes. Un match de mauvaise surprise pour les favoris. Avec Clément Deno qui malheureusement ne participera pas à la finale tout à l'heure. A priori la victoire devrait revenir à Noélie Yarrigo. En tout cas sur le potentiel c'est elle qui a le meilleur chrono. C'est Wafa Zarwal qui a pris les devants. Charlotte Piseux s'est calée juste derrière la foulée de Noélie Yarrigo. Léna a pris un peu de retard. Elle est en queue de peloton. Elle est pas mal la marocaine Wafa Zarwal. En tout cas c'est elle qui donne le rire. Elle joue l'allié après pour les autres. On est sur un rythme de 2.08. Donc c'est pas parti vite du tout. Mais ça on s'y attendait. C'est une course tactique. Là ça s'observe. Noélie Yarrigo effectivement a déjà couru des chronos à Rio aux Jeux Olympiques une 59 en plein air. Très très solide donc elle devrait sans problème faire parler la poudre sur le dernier 400 m qui représente le Bénin. Même si elle s'impose elle ne sera pas championne de France. Charlotte Piseux est en train de prendre la foulée de Noélie Yarrigo. C'est pas mal du tout ça. D'abord de Charlotte Léna Consumo malheureusement restée un petit peu enfermée mais elle a une belle qualité de vitesse. Peut-être qu'en fin de course elle va la faire parler. Elle est parée par Wafaza-Roual. Noélie Yarrigo en tête. Charlotte Piseux s'accroche. Noélie Yarrigo qui fait pari d'une accélération progressive. La dernière 4 zone accélération progressive. Alors que c'est avec un point qui se reclasse ici et se repositionne à la 3ème place derrière Charlotte Piseux. Noélie Yarrigo en tête. Charlotte Piseux en 2 pour Go en 3 et l'inacondition voilà je vous parlais de ce potentiel vitesse qui est en train d'essayer d'accélérer pour attraper pour point. Noélie Yarrigo en tête. Charlotte Piseux qui ne cale pas. Léna qui accélère l'élément. Noélie Yarrigo va tranquillement aller s'imposer. La victoire lui était destinée mais c'est Charlotte Piseux qui va finir championne de France et l'inaconditionne vice-championne de France. très bien. Un dernier 200 mètres en 30 secondes voire même un petit peu moins de 30 secondes pour Noélie Yarrigo donc ça a été très très bien géré pour elle. C'est elle qui avait les jambes et la vitesse pour finir aussi fort que ça. Charlotte Piseux aurait peut-être dû tenter une autre tactique pour essayer de la challenge. au final elle savait qu'elle avait les armes. Oui voilà elle s'abjuge le titre de championne de France je pense que c'est ce qu'elle cherchait avant. C'est Thierry Chauvin qui m'en parlait avec Mehdi Bala il y a encore un déclic mental à faire chez Charlotte Piseux mais elle a un potentiel énorme on l'avait vu l'année dernière à Montreuil c'est une jeune fille très performante Charlotte qui vaut quand même 2-0-2 déjà alors qu'elle vient de passer senior elle a encore 23 ans elle a fait une troisième du meeting de Montreuil championne de France en salle championne de France espoir l'an passé elle a fait une quatrième des championnats de France en plein air à Saint-Etienne elle avait participé au championnat d'Europe espoir à Gablé et elle finit l'an en 2-0-7-38 et prend le titre de championne de France devant Léna qu'on dit sous nom alors que Noélie Yarigo qui fait partie de ces étrangères licenciées dans les clubs français s'impose dans cette course vous pouvez m'arriver rapidement avec la championne de France du 800 m Charlotte Pizot oui une très belle course Charlotte au courage parce que c'était compliqué d'ailleurs une fille aussi expérimentée que Noélie Yarigo qui a bien tiré la course satisfaite ? ça va satisfaite un peu dessus de la place mais ça va chasser pour quand même la place c'est quand même une place de championne de France oui on voit l'ambition derrière c'est bien que vous avez envie que les chronos descendent maintenant oui c'est ça exactement j'aurais préféré faire un meilleur chrono cette saison mais j'ai pas beaucoup creux du coup bon ça va en même temps la saison maintenant qui se profile va être extrêmement compliquée Longue c'est ça exactement merci beaucoup merci beaucoup c'est vrai que la saison elle va être compliquée parce que Renault les minima olympiques ils sont à 1.58-50 pour les femmes et j'ai envie de dire que même pour Renel Lamotte et bien ça va être compliqué c'est des chronos qu'elle ne connaît pas c'est au-delà de son record personnel oui et puis c'est très chrono qu'il faut faire avant fin juin donc ça laisse une fenêtre de tir qui est très courte c'est pas grave